bonjour à toi chers spectateurs au perché d'olivier ducastel et jacques martineau c'est un film qui m'intéressait parce que étrangement l'une des chroniques les plus vues sur la chaîne c'est le précédent film de ducastel et martineau et donc du coup je me suis un peu pris d'amour pour ces deux réalisateurs et au fur et à mesure que j'ai découvert leur filmographie leur style m'a vraiment vraiment passionné et donc lorsque j'ai découvert que au perché était leur nouvelle production et qu'en plus ça avait eu un joli petit écho au festival de cannes eh ben j'ai commencé à me dire allez voyons ce que ça donne le résumé pour faire simple elle et eux une femme et quatre hommes se retrouvent un soir dans un appartement celui de l'un d'entre eux il semble savoir pourquoi ils sont là mais le contact semble difficile et pourtant ils savent que la nuit sera longue et pleine de questions et maquille et le souhaiter des sous le souhaiter des sous le nouveau film de ducastel et martineau est très difficile d'accès c'est une oeuvre qui tente des choses qui propose un parti prix très particulier qui nous embarque dans une histoire qui est de l'ordre vraiment de l'anecdotique mais qui a un côté très tranché en termes de cinéma c'est typiquement le genre de film qui va scinder un petit peu les spectateurs en deux va y en avoir certains qui vont crier au chef-d'oeuvre il y en a d'autres qui vont dire que c'est un film très nul ce que je pourrais comprendre étonnamment des deux côtés parce que moi je suis très partagé je trouve qu'il ya des vraies ambitions dans le long métrage mais je trouve que ducastel et martineau ils sont un petit peu perdu dans une veine de cinéma qui veut cela jouer film de genre mais qui assume pas pleinement de ça et qui du coup se retrouve à tâtonner d'un côté de l'autre à hésiter entre le film intimiste un peu loufoque et les moments beaucoup plus dramatique et tragique et c'est à la fin un film qui est très mystérieux et en même temps patent c'est un film qui passionne et qui en même temps laisse perplexe c'est un film devant lequel on ressort complètement mitigé parce que vraiment c'est une oeuvre qui est diamétralement opposé dans ses ambitions que ce soit scénaristique ou cinématographique en termes d'acteurs en termes de création de décors tout ce que vous voulez en gros c'est un film qui passe son temps à dire le tout et son contraire il y a parfois un besoin chez un cinéaste de créer du genre de mettre en scène une certaine forme de folie humaine relié intimement à l'essence même du cinéma de genre pour emmener le spectateur dans une direction assez étrange celle d'un questionnement non pas non plus métaphysique mais existentiel ducastel et martineau devait avoir cela en tête en composant cette histoire assez bizarre autour de ce quintet de personnages pour une aventure qui sonne comme assez maladroite portée par une base assez intrigante pour passionné mais rarement aussi enthousiasmante que l'idée de base c'est peut-être en cela que l'on ressort assez mitigé partagé par une oeuvre qui donne l'illusion d'être quelque chose de bien mais qui ne va jamais au bout de son idée de base en termes d'écriture du castel et martineau ils ont toujours aimé on va dire les parties prises tranchées en termes d'écriture c'est à dire qu'il faut absolument que ça aille dans une seule direction pour que le spectateur bien au delà de pas se perdre surtout sachez exactement ce qu'il doit attendre des personnages là on va dire que sur ce métrage là il joue sur une certaine forme de mystère entre guillemets qui dans les premières minutes peut donner une ambiance au film c'est à dire que moi dans les premières minutes je me demandais vraiment ok on sait rien du tout de ces personnages ils se retrouvent ils ont l'air de se connaître en même temps pas tant ils ont l'air d'avoir un lien mais on sait pas ce que c'est et le but c'est de découvrir quel est ce lien pourquoi il se retrouve ici pourquoi ce soir là qu'est ce qu'il ya dans cette pièce pourquoi est ce qu'il parle de ceci qu'est ce que c'est que ces réflexions autour de l'amour c'est découvrir tout ça et en fait rapidement se rend compte que c'est un prétexte et en fait le souci c'est que à partir du moment on se rend compte que c'est un prétexte le film perd beaucoup de son sens en termes d'écriture du castel et martineau là il lâche complètement le spectateur et ils essayent de le balader presque uniquement pendant aller une heure et quart parce qu'on va dire que le premier quart d'heure est assez intrigant est passé ce premier quart d'heure en fait le film va je dirais pas ramer en termes d'écriture mais va enchaîner les petites scènes très anecdotique qui marque le spectateur plus par le biais de l'esthétique mais on en parlera après que vraiment du dramatique et en fait c'est ça qui me bloque quoi c'est que je trouve qu'en termes de dramatique et de narratif on est sur un film qui frôle parfois le néant qui a pas de profondeur qui a pas d'ambivalence qui a pas de sous-entendu que c'est juste des sujets reliés à l'intrigue mais qui derrière n'ont aucune portée et honnêtement ben je suis content d'avoir découvert une petite machine pour couper les pommes nickel en tranches et avoir la meilleure tarte aux pommes possible mais je trouve qu'en termes de dramaturgie en termes d'écriture ça n'apporte rien au développement des personnages en fait on sent que l'idée de base de l'écriture c'est de jouer sur le mystère sur l'enfermement sur ce qui aurait dû faire l'essence d'un bon film de genre soit créer une trame narrative basée presque uniquement sur une révélation finale qui aurait un impact à la hauteur du mystère mis en place par l'écriture de tout son nom mais à la place on se contente de chercher à donner du sens à des dialogues je ne dirais pas non plus inutile mais en tout cas extrêmement maladroit et bancal qui ne donne rien de profond en somme à l'écriture et qui se contente presque d'enfoncer des portes ouvertes et quand ce n'est pas cela de littéralement s'efforcer de donner un intérêt à cette histoire mais ne cherchant jamais à en faire plus en termes de mise en scène alors là c'est peut-être le point que je trouve être le plus intéressant mais je l'avais déjà dit sur leur précédent film dans la chronique c'est des cinéastes du castel et martineau qui savent comment faire de l'esthétique mais de la belle esthétique là ici en plus ils ont opté pour un choix très particulier c'est à dire qu'on est sur un scope un tout petit peu plus renforcé c'est à dire qu'on n'est pas non plus sur le format des huit salopards mais on est sur un scope qui a des bandes noires un petit peu plus imposantes on va dire ce qui fait que du coup c'est un format qui appellent le spectateur et qui on va dire si vous avez la bonne salle équipée et nous aux 14 ans on avait la bonne salle équipée ça vous plonge pleinement dans l'ambiance et du coup moi j'ai trouvé que en plus le travail d'esthétique qui avait derrière renforcer cet impact sur le spectateur et faisait qu'on se retrouvait complètement embarqué par cette histoire parce que du coup l'esthétique renforçant l'immersion du spectateur le grand cadre ajoutant cela le travail autour des lumières et le huis clos ça allait dans une direction où l'ambiance devait être quelque chose de très important pour les deux cinéastes et du coup ça marche j'ai trouvé l'ambiance bonne je trouve l'ambiance mais excellente sur ce film elle a un vrai impact sur le spectateur et elle a une vraie on va dire complémentarité avec ce qui se passe dans le cadre et du coup ça ça renforce l'immersion c'est dommage que derrière on n'est pas les outils dramatiques qui aillent dans cette direction parce que vraiment si le film avait été à la hauteur de ce qu'est la mise en scène ça aurait pu donner lieu à quelque chose de vraiment vraiment passionnant du castel et martino arrive à construire une ambiance avec leur scénographie c'est presque avant tout grâce à cela qu'il arrive à sauver une grande partie de leur métrage la mise en scène étant assez simple jamais aussi profonde que l'on aurait envie qu'elle soit mais assez radicale pour donner du sens à ce métrage on ressort forcément un peu frustré parce qu'il vient de s'offrir à nous mais tout de même cela reste assez juste et intense pour nous embarquer dans une esthétique qui se tient et qui donne surtout lieu à quelque chose de juste en termes d'émotion même si au bout du compte on ne retiendra pas grand chose de cet ensemble dramatique et plus graphique que réellement scénographique au niveau du casting j'ai un avantage sur ce film c'est que je peux me permettre de citer tous les acteurs parce qu'il n'y en a que cinq geoffrey coué françois nambo manika oxyre laurence valin et simon freinet ces cinq acteurs ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait vraiment des gens qui disent qu'ils ne sont pas excellents parce que les dialogues n'est pas vraiment à mettre en avant leur jeu c'est le gros souci derrière je sens qu'ils sont bons tous moi je les aime beaucoup mais il y a vraiment des moments je trouve que ça sonne un peu trop comme récité comme si vraiment on était sur du dialogue de l'ordre du j'ai pas du cinéma théâtral mais presque de la pièce et du coup ça fait que c'est trop une réplique renvoie une autre réplique renvoie une autre réplique et qu'il n'y a pas forcément des répliques qui se chevauchent et qui donne lieu à une vraie engueulade et c'est c'est un petit peu le gros souci de ce film c'est que c'est un débat qui sonne comme trop régulé par les dialogues et du coup ça peut desservir les prestations des acteurs pour autant je trouve qu'il y en a quand même deux qui ressortent vraiment du lot mais c'est parce qu'il y en a un c'est mon chouchou on pourra avoir quelques réserves sur certains acteurs mais en soi les cinq acteurs principaux de ce film s'en sortent assez bien je ferais coué étant vraiment bon pour moi et manika oxyre s'en sortant à merveille également au bout du compte au perché est un film très particulier de la part de du castellet martineau je trouve pas que ça soit un excellent film je trouve pas que ça soit non plus un mauvais film c'est un film qui est pas extra c'est à dire qu'il aurait pu être beaucoup mieux si les deux cinéastes avaient cherché être un petit peu plus en adéquation entre esthétique et dramaturgie et pas uniquement vouloir baser leur film sur un concept d'écriture mystérieux et pas tant que ça finalement et je trouve que ça dessert beaucoup le film ça lié au dialogue parce que derrière la mise en scène rattrape pas mal le truc et il ya au moins deux acteurs qui sont absolument parfait là où les autres sont un petit peu dans l'hésitation mais voilà au perché d'olivier du castel et jacques martineau oui mais sans plus on va dire que allez-y avec des pincettes si vous n'êtes pas trop fan des deux cinéastes et si vous aimez bien leur style sachez que c'est pas leur meilleur long métrage donc possiblement ça pourrait vous décevoir mais si vous y allez comme ça pourquoi pas essayer ça se trouve ça vous plaira à plus